ah salut ah salut vous êtes là bon on est le 1er août 2021 ça fait un petit moment que j'ai pas publié ça fait un petit moment que j'ai arrêté le chantier alors à cela diverses diverses raisons personnelles que j'expliquerai pas et professionnel aussi parce qu'à un moment donné un chantier ça coûte de l'argent surtout un chantier comme ça et puis physique vous avez vu j'ai pris un peu de bide j'avais perdu 12 kg mais là j'ai repris donc je me suis remis au sport et puis à manger un peu mieux bon pourquoi j'ai arrêté le chantier j'avais arrêté je pense que la grosse déprime quoi je pense que je sors d'une dépression ou en fait je me suis rendu compte à un moment donné que c'était trop grand quoi c'était trop grand pour un mec tout seul donc j'ai déclaré 165 mètres j'ai dû dépasser c'est impossible de calculer quoi donc pour un mec seul en construction c'est vachement difficile c'est vachement compliqué donc mais là avec tout ce qui se passe en ce moment tout tout ce qui est le virus tout ce qu'est les banques qui sert qui sert la vice aux jeunes moi j'ai eu dans mon métier je vous expliquerai après je suis maintenant agent immobilier enfin conseiller immobilier indépendant pour docteur house en fait voilà je vous conseille pas en fait de construire une maison bulle aussi grande quoi par contre je vous conseille plutôt de construire une petite bulle et ça je vous en reparlerai en attendant là je voudrais défricher toute cette partie ou le avec la pluie qui est tombée les ronds sont poussés défricher toute cette partie pour pouvoir accéder et pour pouvoir faire de la projection sur tout le haut la bulle qui est de l'autre côté finir le petit hublot là bas finir le mur ici soutènement etc et puis aller aller par là quoi parce que le but était je vous rappelle de finir un petit bout en fait ce petit bout j'ai envie de le finir un peu plus loin au moins jusqu'au bc là bas pour pouvoir au moins mettre un bc et pas avoir un bc chimie un étoilette sèche au final j'en aurait peut-être mais au moins que le bc soit soit séparé de la de l'habitation parce que là si j'ai un studio avec un avec un bc toilette sèche j'ai toujours peur des odeurs je sais les gens vont me dire non il n'y a pas d'odeur je suis allé chez quelqu'un il n'y a pas très très longtemps je savais qu'elle avait les toilettes sèches et j'ai senti quand même petite odeur légère mais quand même quoi donc voilà donc là je voudrais défricher de façon à pouvoir accéder je vais certainement faire un chantier participatif donc restez à l'écoute parce que je vais certainement vous convier ceux qui veulent venir à m'aider au chantier de la maison bulle là j'ai vachement avancé là en une heure de une heure de temps là j'ai défriché ça je pense qu'il me faut un ou deux jours comme pour aller jusque jusque derrière après je vous rappelle après je vous rappelle quand même que j'ai rentré 15 tonnes de sable et une palette de ciment donc j'ai de quoi projeter là j'ai de quoi projeter mais il faut être plusieurs il faut être plusieurs amener la brouette là passer les sauts et puis il y en a un qui projette chacun son tour on projette quoi c'est pas très compliqué pour pouvoir avancer voilà après au niveau professionnel à un moment donné il faut gagner de l'argent il faut gagner de l'argent et parce que les matériaux bas un coût cher et de plus en plus cher puisqu'apparemment avec la avec la crise entre guillemets sanitaire tout le bordel quoi les matériaux ont pris ont pris quelques pourcentages en plus mon collègue thierry me disait que le bois est pris 40% et que c'est pas fini que le placo je sais plus quoi était à 16 euros le mètre carré avant et maintenant à 36 ça fait le double plus du double donc à mon avis il ya des choses qui vont qui vont ralentir pas mal de chantier par contre apparemment le le ciment le le sable tout ça ne prendrait pas autant va certainement augmenter mais pas autant alors je sais c'est pas super icolo moi je vais pas rentrer dans le débat parce que il ya des choses on peut pas tout avoir quoi par contre je pense qu'il est possible de construire ces maisons pour vous rappeler pour dix mille euros vous vous rappelez de la vidéo que j'avais fait et philippe il paraît que tu racontes sur internet que on peut construire une maison pour dix mille euros 10 10 1 0 point mais un point parce que pas une virgule c'est un point pour séparer les mille corps donc un point 1 0 point et 3 0 à la fin 0 0 0 10 mille euros je suis ancien combattant militant socialiste et bistrots alors c'est sûr la maison de dix mille euros c'était pas la maison comme la mienne 165 mètres carrés dans la maison de dix mille euros c'est un studio studio voir une petite maison faut savoir qu'avec la bulle on peut faire vraiment beaucoup beaucoup de choses et je vous prépare un petit document avec trois types de deux maisons enterrées à dix mille euros voilà bon j'ai pas mal de boulot pas mal de boulot je fais tout à la main parce que je peux pas faire autrement